Bonjour, je m'appelle Etienne Langlais, je suis consultant et formateur en ingénierie logicielle depuis 2001. Je suis spécialisé dans les technologies Java, PHP et Python, en architecture, développement et méthodologie. Cette formation s'adresse à toute personne qui, initiée au développement logiciel, est désireuse d'apprendre les fondamentaux du développement Java. Elle va vous permettre d'acquérir les bases de la technologie et du langage Java, de la syntaxe sous API, en passant par la programmation orientée objet. Vous apprendrez ainsi à développer des programmes, à compiler et exécuter le code, le tout dans l'environnement de développement intégré Eclipse, une référence dans le développement Java aujourd'hui. Après une introduction sur l'historique et sur les principes de la plateforme de développement Java, nous étudierons les bases de la syntaxe du langage, la structuration des programmes, les types de données, les opérateurs et les structures de contrôle, en passant par tous les concepts d'algorithmiques appliqués à Java. Pour démarrer ensuite sur la programmation orientée objet, nous commencerons par introduire des concepts de base sur l'objet, avec les classes, les objets, et nous décrirons ensuite les principes fondamentaux que sont l'encapsulation, l'héritage et le polymorphisme. Nous expliquerons ensuite des notions plus avancées comme les interfaces et les packages pour la structuration des programmes, ainsi que la gestion des erreurs avec les exceptions. Les nouveautés de Java 17 seront également présentées, notamment les records et les classes scellées. Nous détaillerons quelques API importantes de la plateforme Java, que sont les collections, la gestion des flux d'entrée-sortie, ainsi que la gestion des dates et du temps. Pour compléter cet apprentissage des API en Java, nous décrirons log4j, référence en termes de journalisation des applications Java. Et enfin, nous concluerons cette formation par le développement logiciel en y intégrant le concept de test, et notamment de test unitaires. Pour cela, nous utiliserons JUnit, le framework de référence Java pour l'écriture de test unitaires. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...